L'idéal héroïque, c'est celui que représente l'héros du poème homérique. Mais ces personnages avaient-ils une valeur d'exemple pour ceux qui écoutaient chanter leur gloire ? Peut-on discerner aujourd'hui dans l'Iliade ce qui, à travers le récit épique, était une forme d'enseignement ? Jean-Pierre Vernant. L'Iliade est un poème, mais au sens grec, et surtout au sens que les Grecs de l'époque archaïque pouvaient donner à ce genre d'activité. C'est-à-dire que c'est un chant, c'est un chant poétique, et nous sommes dans le contexte non seulement d'une poésie orale, c'est-à-dire que les auteurs n'écrivent pas leurs poèmes, ils les récitent, ils les récitent en public, mais de ce qu'on peut appeler une civilisation, une culture orale. Ça veut dire qu'il n'y a pas, dans cette Grèce archaïque, d'écriture, d'écriture qui a une fonction sociale. Alors, un poème, comme l'Iliade, ou plus exactement l'ensemble de ce qui constitue le genre épique, forme non seulement un type particulier d'expression poétique, mais constitue pour une société l'ensemble de son savoir. C'est à travers le chant des poètes que les Grecs ont en quelque sorte à leur disposition pour le transmettre de génération en génération, tout ce qui, dans des civilisations écrites, se trouve consigné dans des archives, dans des livres d'histoire, ou dans des manuels spécialisés d'architecture, ou de ce genre. ou si vous voulez, lorsque Platon va instituer un type d'enseignement et de pensée proprement philosophique. Il éprouvera le besoin, comme vous le savez, de condamner ce qu'il appelle la poésie, la fiction, et sa condamnation va non seulement mettre en cause le type de discours qui est propre au genre épique ou même à la tragédie, mais à travers cette condamnation, rejeter tous les types de connaissances transmises de bouche à oreille qui constituait jusque-là le savoir commun des Grecs, ce qu'on peut appeler leur savoir partagé. Tout ce que les Grecs connaissaient de leur soi-disant passé, c'est-à-dire la légende des héros, c'était à travers l'épopée qu'il avait apprise. Et même par-delà, comme le dira Platon, dans Homère, dans cet Homère que les enfants apprenaient à réciter par cœur et qui était la base de la païdéia, de l'enseignement grec, dans cet Homère, ils trouvaient, ou ils auraient dû trouver, ou ils croyaient trouver, la façon dont on gouverne les vertus politiques, la façon dont on construit des bateaux, dont on laboure, dont on navigue, et fondamentalement, surtout, les types, les modèles de valeurs qui étaient véhiculés à travers la tradition épique. Alors, il faut bien voir que l'épopée dont nous avons, comme ouvrage, véritablement constitué l'Iliade et l'Odyssée, qui est un peu différent, l'Iliade, c'est fondamentalement le chant héroïque, ce type de poésie véhicule à travers la forme épique l'ensemble du système de connaissances sur lesquels la culture grecque était fondée. Et ça, c'est un point, je crois, fondamental, parce que ce qui se passe en Grèce et qui explique beaucoup des traits particuliers à la culture grecque, c'est qu'entre le 8e et le 5e siècle, cette culture orale qui reste absolument dominante va céder le pas à des formes de savoirs qui font l'objet d'une rédaction écrite. Par exemple, les historiens, quand Hérodote va commencer à écrire une histoire, il va rejeter dans le domaine du mutos, du mythe, du récit fictif, enjolivé et peu vraisemblable, tout ce qui constituait les traditions qui étaient véhiculées par la tradition épique et que les poètes postérieurs, comme Pindar ou comme les tragiques, Athènes, avaient repris. Il y a donc là une véritable coupure qui s'institue dans la tradition intellectuelle du monde grec. Et l'Iliade est pour nous non seulement cet extraordinaire poème, cet extraordinaire geste des héros, mais elle est pour nous aussi le document de ce que put être cette tradition orale des Grecs. Est-ce que le héros a une valeur absolue d'exemple ? Alors écoutez, je crois que oui, si vous voulez, l'épopée, l'Iliade, c'est fondamentalement la geste d'un héros. C'est fondamentalement la geste d'Achille. On raconte la guerre de Troie et ce que je crois, c'est qu'Achille a une espèce de valeur exemplaire pour définir une certaine conception de l'honneur héroïque, d'un type de conduite tout à fait exceptionnel et qui gardera pendant au fond très longtemps et jusqu'à l'époque classique une espèce de valeur paradigmatique exemplaire du point de vue du système des valeurs de la Grèce. Quels sont les traits fondamentaux de ce personnage ? Eh bien, si vous voulez, c'est un guerrier fondamentalement, c'est un jeune guerrier et qui se fait de l'honneur ce qu'on pourrait appeler une conception absolue et radicale. C'est-à-dire qu'à ses yeux, il y a deux façons comme il l'explique lui-même lorsqu'il expose en quelque sorte son cas, il y a deux façons de concevoir l'existence. Il déclare, Achille, que, à peine né, il a eu à choisir entre deux sortes de destin ou bien une vie longue chez lui en paix, dans le calme et l'absence de toute gloire ou bien ce qu'il appelle la vie brève, la mort prompte. Mais s'il fait le choix de la vie brève, alors il obtient une gloire immortelle, Cléos Aftitone, une gloire indestructible. Et tout le problème d'Achille est, je crois, l'illustration de cette opposition. Achille est l'homme qui, en choisissant la vie brève, c'est-à-dire en se vouant en quelque sorte d'un même mouvement tout entier à la guerre, à l'exploit héroïque et à la mort, comme si entre ces termes il y avait une relation qui ne pouvait pas être dissociée, guerre, exploit héroïque, mort, cet ensemble constitue la condition sine qua non pour accéder à ce qui, aux yeux du grec de l'épopée héroïque est fondamentale, la gloire indestructible. Qu'est-ce que c'est que Cléos Aftiton ? Qu'est-ce que c'est que cette gloire indestructible ? Eh bien, c'est précisément pour Achille et pour tous ceux qui, comme lui, ont franchi la barrière qui sépare le héros authentique du commun des hommes et même d'un homme comme Agamemnon, c'est-à-dire d'un homme qui est le plus roi d'entre tous les rois de l'Iliade, du chef de l'expédition. Alors, lorsque on a franchi cette barrière, on a droit à une gloire indestructible qui est celle de devenir Aoidimos, c'est-à-dire chantable, digne d'être chanté, digne d'entrer dans l'épopée comme un personnage épique, c'est-à-dire digne de devenir pour toutes les générations qui vont suivre ce personnage dont les aèdes, siècle après siècle, vont répéter sur le même canevas oral les exploits. Vous me direz quelle curieuse sorte d'immortalité. Mais c'est que les Grecs ne croient pas à une espèce d'immortalité de l'âme individuelle au sens où nous pouvons, nous, aujourd'hui, y croire. Les Grecs pensent que la mort, c'est une façon pour un être qui a été vivant de se perdre dans l'anonymat, dans l'obscurité. Il y a, les morts constituent une sorte de cohorte sombre et indistincte où plus personne ne garde son nom, plus personne n'est soi-même. Les morts s'appellent les sans-nom. exactement comme dans l'épopée quand le poète commence à chanter. Le poète déclare que la muse, c'est-à-dire la mémoire, la fille de mémoire, Mnem s'unait. La mémoire qui l'habite et qui l'inspire ne lui permettra pas de dire les noms et les exploits de toute cette piétaille innombrable qui a combattu. Dans cette foule immense, il va retenir les noms et les exploits de quelques personnages exemplaires, les héros, ceux qui, justement, ont poussé la logique de l'honneur jusqu'à une pointe si extrême qu'ils sont arrivés à donner à leur personne une sorte de relief et de puissance qui les rend incomparables avec la foule des humains ordinaires. Et ceux-là, le poète se souvient d'eux, le poète les chante et le rayonnement, l'éclat de son chant n'est rien d'autre que l'éclat de la gloire de ces personnages singuliers. Mais tous les personnages ne sont pas mis dans le cadre de choisir. Hector n'a pas choisi. Hector n'a pas choisi, mais il choisit quand même. Je m'explique. Il n'y a pas... Hector est un héros. Il n'est pas, si vous voulez, comme Achille, une sorte de héros poussé à sa pointe extrême. Il y a chez Hector beaucoup plus de contenu humain. Il est en même temps un mari. Il est en même temps un père. Il est en même temps un fils. Il est défini comme cela par le texte. Il est quelqu'un qui a des rapports étroits avec les Troyens et avec les alliés des Troyens. Achille est un individu singulier et solitaire puisqu'il... Ce qui le définit dans l'intrigue de l'Iliade, c'est que, dès le départ, parce qu'il a été offensé par Agamemnon et parce que les Grecs ne lui ont pas donné entièrement raison contre le roi, il décide de se retirer, marquant ainsi qu'à ses yeux l'honneur, le grec dirait la timée, oui, l'honneur qui lui est donné par ses compagnons ne compte pas. C'est ce qu'il dira à un moment donné. Il dira que l'honneur de ses compagnons d'armes, au fond, ça lui est égal. Il ne veut être honoré, dit-il, que par le destin de Zeus, c'est-à-dire par cette prompte mort que Zeus lui a réservée. Il ne veut comme honneur que cette espèce de sacrifice de lui-même qu'il a accepté dans le combat, cette vocation à la guerre et à la mort qui lui permettra d'obtenir la gloire immortelle. Hector n'est pas comme cela, mais lorsqu'Hector s'est trouvé hors des murs de Troyes et qu'Achille le poursuit, après qu'Achille, Patrocle étant mort, a décidé de revenir dans la bataille. Alors Hector voit apparaître Achille, Achille qui le remplit de terreur, Achille qui rayonne de feu avec son armure, avec ses yeux étincelants, avec sa gestuelle, les grimaces qu'il fait, ses claquements de langue, toute cette espèce de mimique de terreur que comporte le visage du héros possédé par la transguerrière, par la fureur guerrière. Alors Hector fuit comme un lapin et il fait le tour des murs de Troyes et puis finalement il voit qu'Achille va le rattraper, il voit en même temps Athéna se joue de lui et il comprend que son destin est arrivé. Et alors à ce moment-là Hector décide de faire face et il dit à peu près ses paroles, il a compris qu'il va mourir, il a compris que c'est un combat qui engage sa vie, qui engage sa psuche, sa vie mortelle et il déclare non, je ne mourrai pas sans gloire ni sans quelque exploit qui parvienne à la mémoire des hommes à venir. C'est-à-dire qu'au dernier moment, il décide de transformer sa mort, sa mort qui est comme toutes les morts, inévitable, qui n'est rien, qui est le destin de tous les hommes, en quelque chose qui par la façon même dont il va accueillir la mort dans une épreuve où il tient ferme, va faire de la mort un bien qui lui est propre à lui Hector, qui lui appartient à jamais et qui soit transformé dans la mémoire des hommes, dans le chant poétique, en une gloire immortelle. Alors c'est le cas d'Hector, c'est le cas d'Achille, c'est le cas d'un autre homme comme Sarpédon, c'est le cas aussi d'un homme comme Patrocle. Ce sont de véritables héros. C'est-à-dire qu'il y a, je crois, dans l'Iliade, si vous voulez, deux morales superposées. Il y a d'une part la morale ordinaire qui est une morale de l'honneur au sens où nous connaissons en Méditerranée des sociétés où l'honneur joue, c'est-à-dire où ce qui compte, c'est ce qu'on pense de vous. Les gens n'existent que par rapport au regard que les autres portent sur lui. Il ne faut pas perdre la face. Mais il y a des règles. Il y a des règles dans cet honneur. Si on vous a humilié, comme par exemple, Agamemnon a humilié Achille, alors il y a des procédures de compensation. Agamemnon en effet va envoyer à Achille une ambassade où il s'abaisse lui-même en tant que roi, où il offre à Achille tout ce qu'on peut imaginer et plus encore, y compris sa fille, à épouser, à son choix. Et il lui rend celle qui lui avait pris, Briseïs, il la lui rend en affirmant qu'il n'y a pas touché. Il lui propose des villes. Il en fait son gendre et encore, sa femme, Achille, n'aura pas à l'acheter. C'est-à-dire, il s'abaisse devant Achille. Tout homme considérerait que l'affront est lavé. Non, non, non. Achille, non. Pourquoi ? Achille s'explique très clairement. Et c'est, je crois, là le fond du problème de ce qu'on peut appeler l'idéal héroïque. C'est qu'Achille explique qu'il n'y a aucune commune mesure entre tout ce que possède Agamemnon, les titres, il est roi, la puissance, le commandement, le sceptre que Zeus a transmis dans sa lignée pour qu'il ait pouvoir de commander. Les richesses, les biens, les trépieds, les terres, tous ces honneurs terrestres dont Achille dit qu'on peut toujours les retrouver quand on les perd, les échanger, les reconquérir lorsqu'on ne les a plus. Et puis, ce que le véritable héros engage. Et engage parce qu'il a décidé de l'engager en chaque combat. Et qui est quoi ? Et qui est lui-même dans sa dimension héroïque, c'est-à-dire sa vie mortelle. L'âme d'un guerrier ne se retrouve plus lorsqu'elle a franchi la frontière des dents, dit Achille. Que peuvent me faire tous ces moutons, ces trépieds, ces torts et tout ce qu'ils m'offrent ? Tout cela, que les mêmes noms possèdent et sur lequel jouent les règles de l'honneur ordinaire, ne compte pas quand on le compare à quelque chose qui est sa propre vie mortelle. Or, Agamemnon, c'est encore Achille qui le dit, est incapable de faire cet acte d'éprouver dans un duel où on est deux et où on engage sa vie, d'éprouver justement cela. Il ne peut pas engager sa propre vie. Achille lui dit « Toi, tu te camoufles derrière les nefs et tu n'es jamais prêt à combattre au premier rang, là où l'enjeu est à chaque fois pour le héros sa propre vie. » Alors, quand l'enjeu est pour chaque fois sa propre vie, on est sûr un jour de la perdre. Mais, c'est parce qu'on a accepté cela que d'une part, autant qu'il est possible à l'homme dans le contexte de cette culture, on l'emporte sur la mort. On l'emporte sur la mort parce que pour un Grec, exister, vivre, c'est échapper, justement, qu'on soit vivant ou qu'on soit mort à l'anonymat, à l'obscurité, au blâme, c'est ne pas être insignifiant, exister, qu'on soit vivant ou qu'on soit mort, ça veut dire qu'on est louangé, qu'on est reconnu, qu'on est célébré, qu'on est chanté. Il n'y a pas d'autre moyen d'être chanté, c'est-à-dire d'exister toujours, de vivre indéfiniment dans la mémoire des hommes que de perdre la vie dans un combat héroïque. Et en la perdant, non seulement on gagne la gloire immortelle, mais on gagne, ce qui est fondamental, une jeunesse indéfectible. La mort pour le grec, ce n'est pas seulement le fait du décès, c'est rien. La mort, c'est cette puissance qui est installée en chacun de nous et qui fait que toutes les choses humaines, toutes les choses de ce monde sont passagères, transitoires, qu'on est jeune, qu'on est beau, qu'on est vif, qu'on est rapide, qu'on est souple, qu'on a l'alquet, cette espèce d'ardeur qui vous rend invincible. Et puis que peu à peu, tout ça se fane et se décrépit et qu'on devient un vieux, un vieux pour qui la vie n'a plus de sens. Tout se fane. Il y a ce beau mot, il mort jeune, ce que les dieux aiment. Pourquoi il mort jeune ? Parce que leur corps, leur cadavre, et c'est ce qui est expliqué très clairement dans l'Iliade, leur cadavre ne peut pas ne pas remplir les spectateurs de beauté. Lorsque Hector est mort, Achille le dépouille de ses armes et il gît nu dans la poussière. Alors, tous les Grecs arrivent, tous les Grecs à qui Hector a fait tant de mal. Et comme ils le haïssent, tous lui portent encore des coups. L'un le transperce. On a donc un cadavre souillé de poussière et de sang. Et le poète chante que tous les Grecs regardaient et admiraient la beauté enviable d'Hector. ça, c'est la belle mort. C'est un mort où l'individu est maintenant réduit à son apparence physique. On reconnaît que c'est Hector, mais l'âme est partie, la psuche est partie, le corps est inanimé. Il ne peut plus ni porter secours à ses amis, ni faire peur à ses ennemis. Il est là, étendu, immobile. Et il est réduit en quelque sorte à l'apparence physique de son corps, ce que les Grecs appellent « soma », le mot grec qui veut dire « corps », signifie dans l'épopée le corps de quelqu'un qui est mort, le cadavre. Et à ce moment-là, ce corps rayonne d'une sorte de beauté extraordinaire parce que il est en quelque sorte, il a une beauté virile et guerrière qui est rehaussée par sa mort même. C'est pourquoi on prendra le cadavre, on le lavera, on l'embellira, on va loindre d'huile, on va le déposer sur un lit où tout le monde l'admirera et on va ensuite le brûler pour que, disparaissant dans l'invisible en tant qu'apparence, il ne reste plus de lui que d'une part le mémorial funéraire, le tertre qu'on élèvera sur son tombeau où il y aura ses os et d'autre part le chant qui va conserver sa mémoire et qui va le chanter en gloire et en jeunesse. Autrement dit, dans cette espèce de vision héroïque du monde où ce sont les valeurs de vie qui sont exaltées parce que ce que recherche le héros, ce qu'il déteste, c'est la mort. Ce qu'il déteste, c'est l'anonymat de la mort. Ce qu'il met au-dessus de tout, c'est de rester vivant parmi les vivants et il ne peut y rester que s'il inscrit sa présence dans l'épopée. Mais en fait, ils ont parfaitement réussi puisqu'ils sont encore dans nos mémoires. Bien entendu et ils ont tellement bien réussi qu'il y a un épisode de l'Iliade qui dit tout cela fort clairement. C'est cet épisode où Achille est dans sa tente. Il est retiré dans sa tente, il ne veut plus combattre, il a décidé que puisqu'on l'a offensé, il n'entrera plus dans le combat avec les Grecs. Tout le monde vient le prier et en particulier on lui envoie à ce moment-là une délégation à la fois de ses amis, des plus vieux, des plus sages, des plus malins comme Ulysse pour lui dire mais ce n'est pas possible, Agamemnon s'est aplati par terre et maintenant ça y est, l'honneur est sauf. Non, pour Achille, l'honneur n'est jamais sauf. C'est comme un crime de lèse-majesté. Achille se place si haut dans son honneur héroïque que s'il n'est pas tout en haut, il est tout en bas. Il n'y a pas, on bascule depuis le haut, il n'y a pas de position intermédiaire. Voilà, il n'y a rien à faire. Alors il est là, qu'est-ce qu'il fait ? Eh bien le poète nous décrit Achille avec Patrocle qui est assis en face de lui et Achille chante. Il chante, il joue de la lyre en même temps et il chante. Et qu'est-ce qu'il chante Achille ? Il chante les cléas andrones, c'est-à-dire les hauts faits des hommes et des hommes d'autrefois. C'est-à-dire, il chante très exactement ce que Homère chante. D'une certaine façon, il se chante lui-même comme si, pour Achille, Achille ne pouvait pas avoir d'autre existence que cet Achille qu'Homère chantera, comme si c'était seulement dans le miroir du chant qui dit sa gloire, dans le miroir du chant qui est la mémoire sociale, la mémoire collective des Grecs, qu'Achille, en quelque sorte, pouvait se reconnaître comme une personne. comme quelqu'un. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.